Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder la question et la distinction de la mémoire vive qui est donc, qui fait partie, qui est située dans notre part consciente, donc l'hémisphère gauche et la mémoire dure qui est située elle donc dans notre inconscient qui est dans l'hémisphère droit. Alors pourquoi aborder et détailler ce sujet ? C'est parce qu'il est important sur votre parcours d'éveil de pouvoir connaître ces différentes parts de votre cerveau neuronal parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec les deux. Et notamment lorsque vous allez bien souvent être accompagné ou peut-être arriver à faire un certain nombre de choses, seules, il est important de bien contacter pour pouvoir reprogrammer les mémoires négatives qui freinent, qui bloquent le process évolutif de votre essence donc qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et bien de prendre conscience qu'il est important d'aller travailler dans la mémoire dure. C'est-à-dire que c'est dans la mémoire dure située dans l'inconscient, donc dans l'hémisphère droit, que sont situées absolument toutes les informations, donc la banque de données, qui correspond, qui est reliée à votre essence. Donc ce que certains appellent les mémoires akashiques. Donc c'est là qu'il est important d'aller travailler pour que les bénéfices de ce travail soient vraiment durablement et définitivement installés. Donc déjà, vous expliquez comment fonctionnent dans vos deux hémisphères, en fait, ces deux mémoires. C'est un petit peu comme en informatique, vous avez le disque dur, la boîte noire de toutes vos mémoires qui est située, elle, donc dans l'hémisphère droit de votre cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle l'inconscient. C'est cette espèce de cloud, cette espèce de conscience supérieure qui détient absolument toutes vos données, c'est-à-dire toutes les informations à la fois en reliance avec votre essence, ce que j'appelle l'essence, donc l'âme, l'être authentique, vous l'appelez comme vous voulez, qui pourrait être caractérisé aussi par l'ADN. Donc c'est un noyau dur, d'accord ? Et ensuite, votre ADN, donc votre essence, au cours des différentes expérimentations qu'elle aura eues, entre autres aussi par l'expérimentation des vies passées, des vies antérieures, mais aussi au niveau de mémoires situées dans le transgénérationnel, donc qui sont en lien avec des contres-ADAM, seront inscrites des informations dans ce qu'on appelle l'ARN. Donc votre inconscient détient absolument toutes ces informations. Donc c'est vraiment ce qui est important de comprendre, c'est que dans votre inconscient, par votre inconscient, vous allez accéder à toute cette banque de données. Et c'est fondamental de saisir cette nuance. Avec l'autre part de ce qu'on appelle la mémoire, une autre mémoire, donc c'est la mémoire vive, qui est située, elle, dans l'hémisphère gauche, qui est alliée avec toute votre part consciente. Donc la part consciente, c'est tout ce qui est relié avec l'extérieur, c'est-à-dire qui vous donne cette représentation et cette sensorialité de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc dans l'hémisphère gauche, donc dans la part consciente, nous avons entre autres choses les cinq sens, ce qui vous donne la reliance à l'extérieur, il fait chaud, il fait froid, j'ai faim, j'ai soif, je suis bien, je suis mal, qui va vous donner un certain nombre d'indicateurs sur la relation à votre environnement extérieur. Nous avons ce qu'on appelle donc le mental ou pensée analytique, qui est un outil, une facette de votre cerveau, qui, je le rappelle, cet outil est essentiel, mais qui est uniquement destiné à mettre en place les stratégies dans la matière concrète, pour pouvoir atteindre un objectif ou des objectifs que vous serez fixés, que ce soit vos objectifs de la journée, vos objectifs à moyen ou à long terme. En aucun cas pour déterminer les objectifs qui vous correspondent, parce que ça, ça doit être réalisé en reliance avec l'espace de votre cœur, qui est le siège de votre essence, de votre âme. Donc ça, vous y aurez accès via votre inconscient. C'est ce qui résonne vraiment au plus profond de vous. C'est ce qui correspond à ce qui fait sens pour vous de faire des lieux où aller, ou des personnes avec lesquelles vous pouvez être en reliance, si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Ça, c'est l'espace de votre cœur. Par le mental et la pensée analytique, vous allez pouvoir mettre en place, dans la reliance en fait, au concret, à la 3D, un certain nombre de choses qui vont ancrer certaines choses, qui vont vous aider en tout cas à ancrer un certain nombre de choses dans la matière. C'est la conceptualisation du GPS en fait. C'est le GPS qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs au mieux dans la matière, mais en aucun cas de déterminer en fait votre destination. Et puis dans cet hémisphère gauche, il y a aussi tout ce qui est en lien avec l'égo, ce qui représente l'égo. Alors l'égo en soi, il n'est pas à supprimer, puisque l'égo est en reliance avec une part de votre inconscient, reliée à certaines mémoires, dont ces fameuses mémoires négatives qui sont bloquantes. Donc bien souvent l'égo, il est blessé. Quand on parle d'égo blessé, on parle de cette part de nous, de notre sphère spirituelle, qui est en reliance avec toutes ces mémoires négatives. Donc pourquoi l'égo est relié avec les mémoires négatives, donc cette petite tiroir de l'inconscient qui répertorie effectivement ces mémoires à charge émotionnelle négative très fortes, c'est pour s'assurer de ne pas avoir à revivre les mêmes situations qui vous ont mises en danger. Donc l'égo est forcément relié à ces mémoires négatives très fortes. Pourquoi ? Parce que dans votre vie de tous les jours, donc l'hémisphère gauche est en reliance et cet hémisphère qui est beaucoup plus actif en état d'éveil, donc dès que nous sommes dans notre journée, et qui ne peut quelque part être relié à toute la banque de données puisque ce serait trop lourd à porter. Ça demanderait une énergie beaucoup trop puissante quelque part et qui vous empêcherait de réagir très très vite face finalement à un danger. L'égo est là pour ça, pour vous défendre, pour vous empêcher de vous mettre en situation de danger. Donc c'est l'égo est relié à différentes sphères de notre cerveau dont le cerveau reptilien qui contient donc un certain nombre de programmes qui sont liés plus à l'instinct, l'instinct de survie. L'égo c'est ce qui va vous permettre face à un danger qui peut être soit physique, d'attaque physique ou d'attaque morale, psychique par rapport à une personne qui commencerait à vous attaquer, à vous insulter ou alors à vous mettre dans une situation d'inconfort et d'instabilité qui pourrait vous amener directement à quelque chose de désagréable qui vous met dans une basse vibration, de pouvoir soit en réaction pour vous protéger, fuir directement, vous échapper de la situation ou bien tout simplement vous mettre en position, en posture d'attaque, de défense. Et donc il y a dans cet hémisphère gauche cette fameuse mémoire vive Donc cette mémoire vive elle contient certains nombres de souvenirs donc de mémoires qui peuvent être positives comme négatives qui sont pas forcément associées à des charges émotionnelles très puissantes puisque c'est beaucoup plus associé ces charges émotionnelles très puissantes négatives à l'égo donc ce qui va déterminer effectivement ce qu'on appelle l'égo blessé donc bien souvent quand on vous parle d'égo il faut mettre l'égo dans sa poche et bien c'est cet égo blessé dont on vous parle et donc cette mémoire vive elle contient donc un certain nombre de mémoires plus ou moins récentes mais elle ne contient pas toutes vos mémoires et bien souvent quand on fait un travail analytique c'est à dire quand on reste en état d'éveil donc qui est cette capacité de fonctionnement cérébral donc qui correspond en fait à une activité cérébrale qui fait qu'en fait il n'y a qu'une seule partie du cerveau qui est active c'est à dire l'état d'éveil va générer l'activité uniquement de toutes ces facettes de l'esprit dont je viens de vous parler donc les cinq sens la mémoire vive le mental pensée analytique pour structurer hiérarchiser pour pouvoir nous permettre de nous exprimer de structurer l'information comme je suis en train de le faire pour vous présenter une idée un projet un concept pour structurer par écrit aussi un projet que vous auriez à présenter à l'extérieur à des gens extérieurs à vous de façon à ce qu'il soit explicite à ce que les gens puissent y adhérer puissent le comprendre et puis cette partie donc de l'ego donc ça quand on est en état d'éveil et que donc on n'est pas dans un état modifié de conscience qui est que du coup les deux hémisphères sont totalement reliés et donc vous avez accès en conscience avec cette part de toute la banque de données donc du disque dur et bien vous ne pouvez pas travailler de façon efficace pourquoi ? parce que vous n'allez avoir accès qu'à un certain nombre d'informations parce que vous serez uniquement reliés qu'à cette mémoire vive et comme cette mémoire vive ne contient pas toutes ces informations toutes les informations de votre vie toutes les informations qui sont en lien avec votre essence avec vos expérimentations dans les vies passées dans les vies antérieures ou au niveau du transgénérationnel et bien c'est comme si vous vous mettiez à faire un chantier mais sans tous les outils et sans avoir accès à tout l'espace dans lequel vous pouvez travailler donc vous allez être coupé d'un certain nombre d'informations qui vous seront essentielles et donc ça vous donnera la sensation peut-être de pouvoir faire un certain travail mais qui ne sera pas efficace et bien souvent on reste dans cet aspect quelque part du travail entre guillemets quand on reste dans ce qu'on appelle des techniques analytiques donc psychanalytiques psychothérapeutiques c'est techniquement parlant ça signifie qu'on va rester juste au niveau de l'hémisphère gauche donc on va nous donner la possibilité on va se donner la possibilité de parler de raconter un peu son histoire mais encore une fois comme vous êtes dans ce moment-là que dans cet état d'éveil quelque part qui n'a accès qu'à un certain nombre limité d'informations vous n'aurez pas accès finalement aux mémoires sources aux mémoires d'origine qui sont réellement à l'origine finalement de tous les programmes qui vous bloquent ou bien aussi de tous les programmes positifs dont vous êtes détenteur qui sont quelque part en lien avec vos dons vos compétences votre art vos savoir-faire votre savoir-être donc ce qui est important de comprendre c'est que si vous restez uniquement dans votre travail dans la sphère de l'hémisphère gauche vous ne pourrez pas accéder en profondeur vous resterez dans cette expression orale dans cette structuration de la pensée qui va travailler juste avec un nombre limité d'informations donc peut-être que ça va vous soulager la parole vous soulagera mais vous n'arriverez pas à mettre en place quelque chose de stable et de pérenne et la seule façon de mettre quelque chose en place de stable et de pérenne c'est-à-dire où vous ressentez vraiment dans votre vie que vous n'avez plus les mêmes comportements que vous n'avez plus la même façon de ressentir et d'expérimenter les choses et que vous êtes complètement à 100% relié à votre potentiel donc positif à ce que votre essence votre âme est venue faire ici que vous êtes pleinement dans la réalisation de votre agenda d'âme de votre mission d'âme quelque part et bien c'est de pouvoir avoir accès à toute la mémoire dure c'est-à-dire l'inconscient parce que c'est là que sont enregistrées toutes ces informations à la fois les mémoires d'origine qui vibrent en négatif donc qui vous bloquent et aussi les mémoires d'origine positive qui sont en lien avec votre art votre savoir-faire vos dons vos compétences et qui pourront du coup en étant reboostées vous permettre d'être dans le plein exercice de ce que vous êtes venu faire mais attention rebooster des mémoires positives signifie et demande automatiquement que vous ayez contacté aussi les mémoires d'origine qui vibrent en négatif pour pouvoir les reprogrammer en positif et ensuite libérer l'espace parce que celle-ci étouffe vos mémoires positives pour pouvoir juste à ce moment-là permettre à votre mémoire positive d'avoir une fois que l'espace est bien libéré qu'il n'y a plus de mémoire négative qui l'entrave de pouvoir s'expanser et de pouvoir être active vous ne pouvez pas booster des mémoires positives si certaines mémoires négatives qui la contraignent quelque part cette mémoire positive ne sont pas reprogrammées en positif donc moralité il n'y a qu'en accédant à cet espace de l'inconscient qui est votre mémoire dure par des procédés particuliers qui vous font rentrer dans cet état modifié de conscience où vos deux hémisphères sont reliés directement ils ont la même fréquence d'activité et à ce moment là une porte s'ouvre entre les deux et en conscience vous allez pouvoir accéder à l'inconscient donc qui est cette mémoire dure et là être en capacité de sourcer ces différentes mémoires que votre inconscient va vous présenter dans un ordre particulier de priorité pour pouvoir traiter c'est-à-dire pour pouvoir opérer aux résolutions positives ou au boostage positif en fonction de la qualité de la charge émotionnelle de la mémoire qui se présente donc évidemment cette démarche elle bien souvent ne peut pas se réaliser seule puisqu'on ne peut pas aller contacter toutes ces mémoires n'importe comment il est important de prendre en considération que pour pouvoir contacter ces mémoires pour pouvoir ensuite mener à bien l'opération que votre inconscient vous demande bien souvent il est important d'être accompagné d'accord pour pouvoir justement être guidé pour pouvoir revenir aller faire ce voyage quelque part aller et revenir en toute sécurité et dans des conditions on va dire protégées d'accord l'idée c'est pas que vous soyez plongé dans un grand bain sans avoir de lien pour pouvoir sentir que vous allez pouvoir revenir tranquillement en ayant fait tout ce qu'il fallait faire justement pour rebooster ou reprogrammer en positif donc bien souvent en tout cas moi je vous conseille de le faire comme ça contactez ces mémoires d'origine donc dans l'inconscient faites-le accompagné de professionnels dont c'est le métier qui ont l'expérience de ça et qui pourront vous amener justement à mener à bien cette opération donc vous pouvez effectivement en état d'éveil avoir peut-être accès parce que il faut savoir que votre inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient ça veut dire que même en état d'éveil vous pouvez avoir des messages des flashs des synchronicités de votre inconscient qui vous envoient des messages qui peuvent vous envoyer un petit peu des flashs de certaines mémoires que vous pouvez aussi avoir durant vos rêves dont vous vous rappelez après qui vous donnent qui sont autant de signaux qui vous donnent l'information qu'il est temps d'aller traiter une mémoire qui est mûre pour être reprogrammée en positif ou pour être reboosté mais bien souvent votre inconscient il vous envoie ces petits messages mais jamais il ne vous amène à rentrer tout seul par vos propres moyens dans contacter dans le dur on va dire de la mémoire d'accord par contre il va vous envoyer des messages qui vont vous mettre sur la voie d'un certain nombre de choses qui vous appartiennent de mettre en place en fait dans votre vie donc quand vous restez quelquefois certaines personnes vont me dire oui mais moi j'arrive à travailler seule j'ai fait un bout de chemin déjà seule je pense que j'ai quand même pas mal travaillé sur mes mémoires donc je ressens maintenant la nécessité de pouvoir me faire accompagner pour contacter aller un petit peu plus dans le vif du sujet on va dire et bien souvent en fait ces personnes se rendent compte que le travail qu'elles ont fait seule alors certes si ça s'est présenté comme ça c'est que quelque part vous aviez aussi vous à conscientiser quelque chose par vos propres moyens à développer aussi des techniques d'auto-guérison d'auto-transmutation autonome et c'est aussi important de le faire néanmoins en général ces personnes se rendent compte que quand on va accéder à l'inconscient donc en étant accompagnés en l'occurrence dans des séances que je guide avec eux ils se rendent compte qu'ils accèdent à des informations qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus puissantes et que du coup l'opération qui se fait durant la séance de reprogrammation positive sur ces mémoires ou bien de reboostage et bien a un effet concret vraiment dans leur vie c'est à dire que de toute façon quel que soit le travail que vous allez faire la résonance et la validation que ça aura été efficace va être vraiment dans votre vie en vous c'est à dire vous allez à ce moment là être vraiment aligné il y a une résonance énergétique qui se qui se fait ressentir suite à ce travail et en même temps vous allez avoir des résultats concrets dans votre vie vous allez sentir que vous êtes de plus en plus à l'aise dans vos compétences que certaines vont se révéler à vous que vous allez être poussé à les mettre en oeuvre que vous allez être en capacité de mettre en oeuvre tout ça dans votre vie et que vous allez sentir que les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie ou qui ne vous sont pas bienveillantes vont s'éloigner que d'autres vont arriver et vous allez sentir vraiment que vous êtes sur votre chemin vous allez être poussé guidé et en même temps voir des résultats concrets vous allez sentir aussi que vous n'êtes plus du tout impacté de la même façon donc en négatif sur la réaction de certaines personnes ou dans certaines situations et que vous trouvez en fait vous avez les messages qui vous guident pour contacter certaines personnes vous mettre en lien vous associer à certaines personnes ou tout simplement vous former ou concrétiser un projet professionnel personnel familial qui vous correspond complètement donc c'est vraiment ça à la validation donc j'espère que j'ai répondu à vos questions je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous